Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de comment bien débuter en photographie animalière. Donc là on va voir qu'est-ce qu'il faut apprendre de l'animal pour bien le photographier et pourquoi bien le connaître. Donc on voit tout ça en détail. Pour commencer, ce que je fais moi c'est que quand j'ai décidé de photographier un animal, je ne photographie que cet animal là. C'est à dire que je me concentre sur mon sujet. Par exemple là je veux photographier de l'écureuil. Donc je ne m'intéresse qu'à l'écureuil. J'ai quelques photos de passereau à faire aussi au passage. Donc je vais doubler les sujets parce que c'est dans le même environnement tout simplement. J'ai profité que l'écureuil ne soit pas là pour photographier des passereaux puisqu'il ne va venir que l'une à deux fois dans la journée. Et ça me laissera le temps de photographier des passereaux. Et puis ils sont habitués à cohabiter donc ça ne pose pas de problème. Donc comment je procède pour savoir où trouver un écureuil, qu'est-ce qu'un écureuil déjà ? Je vais tout simplement sur internet, je vais sur différents sites et puis je croise un peu les informations de tout ce que je trouve sur internet. Pour vérifier s'il n'y a pas des petites erreurs qui sont dites à droite à gauche. Donc je m'intéresse à l'animal en profondeur. C'est-à-dire que j'essaye de savoir qu'est-ce qu'il va manger, où il vit, à quelle période il se reproduit. Vraiment tout connaître de cet animal. Pourquoi ? Parce que si je sais ce qu'il mange, si je trouve la nourriture, je trouverai l'animal. Si je sais où il vit, si je trouve le lieu, je trouverai l'animal. Si je sais à quelle période il se reproduit, je peux faire des photos de reproduction. Si je sais quel comportement il a, par exemple les petits lapins, les lapinots, ils sautent sur place tout seuls. Ils font un petit saut. Ça c'est une image qui n'est pas connue, qui est rare. Il n'y a que quelques photographes qui l'ont fait. Par exemple, le martin pêcheur, il va plonger dans l'eau, prendre un poisson, remonter. Mais il va faire une offrande à sa femelle pour la reproduction. Photographier cette offrande, c'est une image rare. Ça permet de se démarquer des autres photographes. Essayer de tirer la plus belle image de l'animal. Ce n'est pas forcément un animal hyper net, en portrait, disons. C'est aussi de photographier une situation dont on n'a pas l'habitude de voir. Alors bien se renseigner aussi sur l'animal, c'est aussi savoir un peu son mode de vie. Si vous voulez photographier une chouette, c'est un animal nocturne. Donc il va falloir adapter votre matériel pour. Vous pouvez en croiser en fin de journée, en début de journée. Donc il va falloir vous lever tôt. Si vous ne savez pas ces renseignements-là, vous ne photographierez jamais de chouette. Si vous allez à 10h le matin, c'est très rare d'en voir. Très très rare. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Ce qu'il faut aussi bien savoir, c'est connaître ses empreintes, les traces qu'il peut laisser. Donc ça peut être des restes de nourriture, comme pour les chouettes. Elles laissent des petites régurgitations. Ça peut être savoir, reconnaître un oiseau qui a été mangé par un rapace ou par un mammifère. Souvent, le rapace tire les plumes, donc on a la plume entière. Le mammifère croque, donc les plumes sont coupées. Ça, c'est intéressant de le savoir. Savoir les crottes. Alors ça, c'est très dur. Mais quand vous croisez une crotte, n'hésitez pas à prendre un petit bâton, à gratter dedans. Et puis, comme ça, ça vous permet de voir ce qu'il a mangé. Alors, vous connaissez la forme de la crotte. La mustélidée va avoir telle forme. Un chevreuil, telle forme. Un cerf, un sanglier, à peu près telle forme. Voilà. Comme ça, ça permet de bien pister l'animal. En fait, au début, avant de faire les photos, vous allez devenir des pisteurs. Ça peut faire un petit peu braconnier américain ou au Canada. On peut être pisteur, mais ce n'est pas si bête que ça. Il faut vous appreniez à reconnaître l'animal quand vous baladez en forêt. Savoir différencier un chemin emprunté souvent par les animaux d'un chemin qui n'est pas emprunté souvent. Vous trouvez un terrier, il faut que vous sachiez s'il est habité ou pas. Comment on fait ? S'il y a des toiles d'araignées devant, il n'est pas habité. Tout simplement. L'animal, quand il sort, il casse les toiles d'araignées. Vous le voyez une fois, il y a une toile d'araignées. Vous en venez le lendemain, elle n'est plus là. C'est que l'animal est sorti dans la nuit. Tout simplement. C'est à force d'étudier les animaux, qu'on les comprend, que vous pourrez les photographier. Dernière chose aussi que j'ai fait, que je fais un petit peu moins, mais que je ferai probablement, ce sont des stages photo. J'ai un ami qui est professionnel un petit peu plus haut de chez moi, plus dans le nord de la Vendée, avec qui j'ai fait un stage photo. C'est possible que je repasse un autre. Il fait des stages de découverte de nature, des stages d'apprentissage à la photographie, souvent pas en macro, c'est le plus simple pour lui. Et puis, il fait des appuis avec vous. Il y a plein d'autres professionnels qui le font. Ça peut coûter un petit peu cher, mais sachez que ce n'est pas de l'argent foutu en l'air. Vous allez toujours apprendre quelque chose. Probablement, créer un prend plus un contact avec ce photographe. Moi, j'ai vachement sympathisé avec lui. Dès qu'il fait une exposition dans le coin, je vais le voir. On discute, on s'échange sur Facebook et compagnie. Donc voilà, c'est toujours de mon contact. Je me rends aussi souvent, une fois, dans les festivals animaliers. Ou je n'hésite pas à aller voir les photographes et parler avec eux. Beaucoup vont s'intéresser à ce que vous dites et puis vont vous guider ou vous dire comment ils ont réalisé cette photo, vous parler d'un sujet. Il n'y en a pas beaucoup qui vont vous laisser de côté parce que vous êtes amateur. Enfin, jusqu'à présent, ça ne m'est jamais arrivé. Il doit bien y en avoir, c'est comme tout. Mais bon, c'est comme ça. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. N'hésitez pas à discuter avec eux. Sur les groupes Facebook, c'est pareil. N'hésitez pas à parler. Ils ne vous diront peut-être pas forcément tout. Mais au moins, il y en a un dans le lot qui va vous diriger vers un site qui parle de l'animal que vous voulez photographier ou de la technique que vous voulez employer pour photographier cet animal. Donc, pour ce deuxième épisode, c'était tout. Qu'est-ce qu'il faut bien reconnaître chez l'animal ? Donc, un petit récapitulatif. Savoir de quelle espèce. C'est savoir son mode de vie, son mode de reproduction, son alimentation. Et savoir reconnaître ses traces dans la nature. Donc, ses empreintes, ses restes de repas, ses crottes. Les traces qu'il peut laisser aussi, je n'en ai pas parlé, mais sur les arbres. Par exemple, si vous trouvez un tronc d'arbre avec beaucoup de boue dessus, c'est que c'est un sanguillier qui est passé par là. Si vous trouvez un tronc d'arbre qui est frotté, où l'écorce a été enlevée à hauteur à peu près la moitié d'un homme, on va dire 1m20, 1m30. Enfin, la moitié d'un homme, pas tout à fait quand même là, mais bon, 1m, on va dire. Ça peut être un chevreuil. Quand c'est un peu plus haut, ça peut être un cerf qui a frotté ses bois. Donc, voilà. Tout ça, c'est très important de le savoir. Ça vous permet de rechercher correctement votre animal. Donc, voilà. Bon, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vais continuer à les tourner. On va aller un petit peu plus sur le terrain, un petit peu plus dans l'action. Je ne vais pas être statique. Je vous dis à la prochaine. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao ! Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.